Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va travailler le cardio avec un petit outil, la corde à sauter. On va travailler ici pendant 30 minutes avec cet outil, la corde. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire la séance. L'idée, c'est de faire monter la fréquence cardiaque. On va travailler vraiment sur le cardio et on ne va pas faire que ça pendant 30 minutes. Donc, vous pouvez quand même faire cette séance. Par contre, obligatoire, vous portez une paire de baskets parce qu'il va y avoir quelques impacts au sol. Donc, une bouteille d'eau, une paire de baskets, on n'a même pas besoin de tapis. Vous prenez votre corde et c'est parti pour l'échauffement. Alors, laissez la corde de côté pour l'instant. On va juste échauffer un petit peu les chevilles. Donc, vous allez faire des cercles avec votre pied vers l'extérieur. Ça va être très, très sollicité, la cheville. Donc, on l'échauffe en premier lieu. Allez, faites des grands cercles avec le talon. Changez de sens. Faites des cercles assez dynamiques. Ensuite, on va essayer de réveiller un petit peu les jambes. OK. Posez vos pieds au sol, largeur de vos hanches. Je pousse sur ma pointe de pied pour passer sur l'avant du pied. Et hop, en pointe, je lève les talons. Essayez de faire un mouvement assez dynamique. Restez gainé. On est sur l'échauffement là. On commence tranquille. Encore. 4, 3, 2, 1. OK. On commence par un petit footing sur place. Donc là, vous êtes toujours sur la pointe de pied, sur l'avant du pied. Vous relâchez vos épaules et vous commencez à contracter vos abdominaux. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus fort pour vous motiver. C'est quand même une séance cardio. Donc, on va être essoufflé. C'est normal. Allez, on commence à lever les pieds un petit peu plus haut. Talons vers les fessiers. Allez. 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 On reste sur la pointe de pied. On va faire un saut à droite. Hop. Un saut à gauche. À cloche pied. Donc, en équilibre. Si on n'y arrive pas au début, on peut poser les pieds. Mais on fait un petit pas sur l'extérieur. Donc là, c'est pareil. On met la cheville en instabilité. Allez. Faites un grand pas sur le côté. Allez. On accélère un petit peu. Allez, go. On saute à cloche pied. C'est tout simple. Si on n'y arrive pas, si on n'a pas du tout d'équilibre, on pose le pied. L'autre pied à chaque fois. Hop. Hop. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. OK. Posez vos pieds au sol plus large que vos épaules. Faites-moi un squat. Une fente. Un squat. Une fente. Là, on réveille un petit peu les cuisses. Tournez le talon. Le genou. Pour être de profil. Normalement, il y a la même distance entre vos pieds. On va faire quelques jumping jacks. Encore. Descendez bien les hanches. Allez. Dernière fois. Dernière fois. Dernière squat. Fente à droite. OK. Et ici, on va faire quelques jumping jacks. Toujours sur la pointe de pied. Et à la fin de l'échauffement, vous devez être essoufflé. D'accord. Les genoux à l'extérieur. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. OK. Prenez votre corde. Ça y est, on est prêt. C'est parti. Corde à sauter. Allez. On va commencer tranquillement. D'accord. On va dire que c'est un deuxième échauffement, justement, avec notre corde. On va faire ici des petits sauts à cloche-pied. Et la plupart du temps, vous avez deux techniques de corde. Enfin, basique. Vous avez celle-ci. Vous avez pieds joints. Là, on commence tranquille. Si c'est la seule technique que vous connaissez, dans le sens où, au niveau de la coordination, vous pouvez faire que celle-ci. Ce n'est pas grave. D'accord. L'idée, c'est d'être le plus léger possible. De coordonner les mains et les jambes. Et d'être régulier. D'accord. Comme je vous ai dit, on ne fera pas que sauter à la corde. Sinon, ça va être ennuyant. On va essayer d'alterner avec d'autres petits exercices sans la corde. Encore. Une fois que vous l'avez, une fois que vous avez ça, commencez à accélérer. Vous voyez que mes bras sont complètement détendus. Mes coudes sont fléchis. Assez proches de mes côtes. Et je fais un kick devant avec mon pied. Allez, accélère un petit peu. On essaie de bien respirer et de ne pas s'emmêler les pieds. Vous allez avoir des ratés pendant cette séance. C'est normal. Encore une petite minute comme ça. Après, on va commencer à alterner avec un autre exercice que je vais vous expliquer. On essaie d'être le plus léger possible. Alors là, si vous habitez en appartement, le voisin, je pense qu'il va vous entendre. Et ça ne sera pas de votre faute. Allez, encore. Là, c'est que mes poignets qui tournent. D'accord ? Mes épaules sont relâchées. Si je fais des grands cercles avec mes bras, je vais vraiment fatiguer. Là, tout ce qu'on veut, c'est tourner les poignets. D'accord ? Gardez les coudes proches des côtes. Dix secondes. Trois, deux, un. Ok, super. Mettez la corde derrière vous. Vous allez vous focus sur la jambe droite seulement. On va essayer de faire de la corde à une seule jambe. C'est exactement la même chose. On va essayer de sauter. Si c'est trop difficile, on reprend le premier là avec le kick devant. D'accord ? Donc pied droit, je saute. Hop. On va faire ça pendant 20 secondes. On commence dès maintenant. Donc là, il faut pousser fort sur les orteils. C'est difficile. N'allez pas trop vite. Relâchez les bras. Les poignets sont souples. Cinq, quatre, trois, deux, un. Je pose ma corde. Hop. On stabilise. Et si on fait des flexions de la jambe droite toujours, fesses vers l'arrière. Regardez de profil. Je m'assois. Je remonte. Je m'assois. Je remonte. Là, si vous avez la cheville qui tremble un peu, c'est normal. Tenez-vous à quelque chose si besoin. Vous pouvez aussi poser les orteils derrière. Allez, encore. Cinq, quatre, trois, deux, un. Reprenez votre corde. Et on fait la même chose, pied gauche. Allez. Un seul pied. N'allez pas trop vite. C'est vous qui gérer la vitesse de votre corde. Ralentissez un peu les mains. Allez, poussez sur la pointe. On est toujours sur l'avant du pied. Pratiquement tout le temps, sur la corde à sauter. Allez. Cinq, trois, deux, un. Je pose ma corde. Je me mets sur mon pied gauche. Et je viens m'asseoir. Respirez. L'amplitude, c'est vous qui gérez. Si vous vous sentez à l'aise et si vous êtes assez saouls pour descendre, allez-y. Là, on met surtout le poids du corps sur le talon qui est derrière. Donc là, c'est plutôt pour travailler les ischios, les fessiers et un petit peu les lombaires. Vous avez aussi quand même les quadriceps devant. Trois, deux, un. Ok. On récupère sa corde ici. On reprend l'alternance avec les kicks. Jambes droites. Jambes gauches. On est toujours sur un niveau débutant, on va dire. Mais ça fait quand même le travail. Normalement, vous êtes essoufflés. Je le suis aussi. C'est ce qu'on cherche. Petit à petit, on va essayer d'augmenter un peu le niveau. On va repartir sur un tour à droite et sur un tour à gauche. Profitez-en pour souffler. Encore. Dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Allez. Pied droit. On met la côte derrière. C'est parti. Allez, respire. Ralentis avec les bras. Tu as les bras vraiment relâchés. Pareil pour les poignets. Cinq, quatre, trois, deux, un. Pose ta corde. Place-toi. Prends ton temps. Respire. Je vous conseille de fixer un point vers le sol devant vous, à peu près à un mètre de votre pied. Pour tenir votre équilibre. Quinze secondes. Quinze secondes. Allez, tenez bon. Poussez avec le talon. Cette fois-ci, on ne pousse pas avec l'avant. Pousse plutôt avec l'arrière du pied. Trois, deux, un. On est reparti. Allez. Jambe gauche. Un pied. Si on ne peut pas, on reprend les kicks. D'accord ? Si on ne peut pas, un pied. On reprend la première option et on reste en mouvement. 10 secondes. Là, vous êtes obligés d'engager vos abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Pose ta corde. Allez, flexion. Go. Là, on ralentit le rythme. Ce qu'on veut, c'est la stabilité. Donc, on se concentre. Encore. Essayez de garder votre genou dans l'alignement des orteils. C'est mes fesses qui poussent derrière. Je viens m'asseoir. 5, 4, 3, 2, 1. OK. On respire. On va passer à une étape un petit peu supérieure. On va sauter. Pieds joints. Allez, on y va. Pareil. Là, il y a une autre option aussi. Avec un rythme assez lent, c'est de faire deux petits sauts. Vous voyez que ma corde passe une seule fois sous mes pieds. Mais moi, je saute deux fois. Je suis toujours sur ma pointe de pied. Et je ne lève pas mes genoux. D'accord ? Je suis avec une petite flexion de genoux. Mais je ne viens pas ramener les genoux vers mon ventre. C'est beaucoup trop fatigant. Là, on pousse sur les orteils. On détend comme d'habitude les épaules. Et c'est les poignets qui tournent. Encore. Là, c'est parce que j'ai une vitesse assez lente avec ma corde. On est au niveau 2. Encore. Encore. Il y a un saut qui est plus petit, il y a un saut qui est plus grand. Essayez de différencier un petit peu. Les deux habituez-vous. à mettre plus ou moins de hauteur dans vos sauts. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu poses ta corde. On enchaîne avec ça. Jambes droite devant, jambes gauche derrière. Tu me fais une fente et un saut. Je pose mon pied. J'utilise ma jambe derrière comme élan pour faire un saut en poussant sur mes orteils. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Fixez un point devant vous. Prenez le temps de bien vous replacer. Et surtout, mettez l'amplitude en bas. Encore. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, reprends ta corde. On reprend la même technique. Je saute haut, puis je relâche avec un petit rebond. Fixez un point devant. Respirez sous tout. Soufflez avec votre ventre pour engager les abdos. Ça vous permettra d'éviter les points de côté. Encore. Détendu dans le haut du corps. Allez. Restez concentré sur votre coordination. Dites-vous que c'est vraiment vos bras, vos mains qui donnent le rythme à vos jambes. 4, 3, 2, 1. Pousse ta corde. Hop. On a fait jambes droites devant. On change jambes gauches. Devant. Fente. Et je saute. Allez. Fente. Utilisez l'élan vraiment ici de votre genou qui pousse vers le plafond. Poussez aussi sur les orteils. À gauche. Encore. Allez. On est sur les derniers reps. 4, 3, 2, 1. Ok. Reprends sa corde. Allez. Vitesse lente. Tranquille. On respire. Restez concentré. Inspirez par le nez. En gonflant la poitrine. Expirez par la bouche. En soufflant avec le ventre. Si vous êtes à l'aise, accélérez. Toujours avec les deux petits sauts entre le passage de la corde. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez ta corde. Allez. Jambes droit devant. Prenez de l'espace entre vos pieds. Fente. Et le saut. Allez, pousse. Encore. Prenez le temps de stabiliser. Posez le pied. Descendez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprends ta corde. Allez. On va nous rester à un côté avant de passer au niveau supérieur. Là, on a accéléré un petit peu le mouvement. C'est une question de coordination aussi. Accélérez si vous le pouvez. Tout en restant concentré sur sa respiration. Je sais que ce n'est pas facile pour certains. Encore. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez ta corde. Pied gauche devant cette fois-ci. Fente. Et je saute. Utilisez les bras. Replacez-vous à chaque fois. Essayez de garder vos genoux alignés. Allez. Même chose, même chose. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. On respire. On arrive à la dernière partie. Pareil. On va passer une étape supérieure. Plus de petits sauts. On fait un saut. Et la corde passe directement sous les pieds. Go. Donc là, je suis obligée d'accélérer. Mes coudes sont un petit peu plus rentrées vers mes côtes. Vous voyez que mes bras sont moins mobiles. Je suis vraiment centrée sur mes poignées. C'est eux qui font tourner la corde. Encore. Encore. Soufflez, soufflez. Ne lâchez pas vos abdos. Encore. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier exercice, du dernier bloc, ça va être des squats. Jump. Allez. Je sais, on finit par le pire. Tenez bon. Si j'avais fait ça, pardon, je n'ai plus parlé. Si j'avais fait des squats jumps au tout début, finalement, je suis sûre que vous aurez abandonné. Là, on est à la fin. On ne peut pas abandonner. C'est le dernier bloc de travail. On est ensemble. On finit. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprends ta corde. Allez, tiens bon. Go. Là, si vous n'arrivez pas à faire ça, à être aussi rapide, à coordonner rapidement les pieds et les jambes, reprenez la première option. Il n'y a aucun problème. Ou la deuxième. Ou la troisième. Là, ça commence à bien monter au niveau cardio. Tenez bon. Allez. On finit la séance. 5, 4, 3, 2, 1. Pose ta corde. Allez, avec moi. Squat jump. Soyez léger. On n'entend rien quand vous réceptionnez votre squat. Pas obligé d'aller très haut. Pas obligé d'aller très bas. Encore. Allez. Respire. 8, 7, 6, 5. Allez jusqu'au bout. 4, 4, 3, 2, et 1. Allez, dernier tour. C'est parti. On ne perd pas de temps dans les transitions. Allez, on reprend sa corde. N'oubliez pas de rentrer le nombril. Encore, encore. Dernière ligne droite là. Après, on a terminé. Tiens bon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, go. Dernière seconde de squat. Après, c'est fini. Pousse sur tes jambes. Allez. Tu ne lâches pas jusqu'au bout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. OK. Restez debout. Bon travail. On va s'étirer. Restez debout. N'allez pas vous asseoir. Décollez les orteils à droite. Venez vous asseoir côté gauche pour étirer les adducteurs et les mollets. On est en biais. On pousse les fesses côté gauche. Changez. Je décolle mes orteils. Je tourne. J'ouvre ma jambe. Je viens m'asseoir à l'opposé. Allez. 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 OK. Venez attraper votre cheville droite. Avancez un peu le buste et reculez votre genou en rentrant le ventre. Essayez de pousser votre genou vers le sol. On change de jambe. Très bien. Applaudissez-vous pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. C'est passé super vite finalement. Si vous voulez la refaire, vous avez les replays sur MyCanal. Vous avez aussi des conseils nutrition sur le site mangezbouger.fr. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à jim.com. Encore bravo, excellente journée et à très bientôt.